On la croyait disparue et pourtant elle perdure, la chasse à cour. Couteuse, élitiste et tout aussi cruelle que sa cousine prolétaire, la chasse à tirs. Dans l'Aisne, une association, le Rallye Nomade, organise chaque semaine pour des riches oisifs en costume d'opérette la traque de pauvres animaux sauvages. En décembre 2013, des militants ont voulu empêcher l'une de ces courses sanglantes. Ils sont aujourd'hui poursuivis pour la première fois en France au titre d'un décret de Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo qui fait de l'obstruction à la chasse un délit. Oyez, oyez, gueux et croquants, faites place, faites place. Vous êtes sur les terres des seigneurs de Follambray, déguerpissés où vous vous ferez oxyre comme le cerf que nous pourchassons. Les chiens ont soif de sang, ôtez-vous de mon chemin où je vous désentripagne. Les choses n'ont guère changé, les pratiques sanguinaires des seigneurs d'antan ont la vie dure. En 2013, une action militante pour la cause animale a pu se dérouler avec succès et sans aucune violence. Celle-ci avait pour but de dénoncer la cruauté de la chasse à court en perturbant le déroulement de ce plagiat médiéval. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de militants sont poursuivis par la justice. Pour avoir enfreint le décret d'obstruction à une chasse, nous risquons plusieurs milliers d'euros d'amende et nous ne revendiquons la légitimité qu'il y a à s'opposer à un acte cruel, barbare, archaïque à l'encontre d'animaux qui sont désormais reconnus comme des êtres sensibles. Les personnes de la partie civile sont une association qui s'appelle le Rally Nomade qui sévit dans le département pour organiser des regroupements pour aller chasser le cerf en habit aristocratique. Un décret passé par le gouvernement Sarkozy en 2010 et qui crée le délit d'obstruction à une partie de chasse, de chasse à tir, de chasse à court. Auparavant, il était permis de manifester activement contre des chasses et c'est parce que des militants avant nous de la cause animale, de la défense de la nature, étaient intervenus à l'encontre de chasseurs que Nicolas Sarkozy a fait ce cadeau à une petite partie de ses électeurs qui nous vaut aujourd'hui d'être passibles d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Alors, Xavier, le verdict ? En fait, le procès a été reporté parce que la justice, qui nous poursuit depuis quatre mois, n'a pas nos dates de naissance. Tu le crois, ça ? Et bien sûr, ils nous font venir à la barre pour nous le dire. Résultat, le vrai procès se déroulera début juin. La suite au prochain JT.